La directive de la CEDEAO est censée faciliter la promotion des droits des femmes et leur inclusion dans le processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Notre région a connu beaucoup de conflits. Les hommes ont essayé par tous les moyens de mettre fin à ces conflits. Donc je crois qu'après tous ces efforts, sans succès, nous pouvons inclure les femmes. L'inclusion des femmes dans le processus de résolution des conflits est une bonne idée. Quand vous voyez comment les femmes gèrent les choses au sein des foyers, on se dit que leur rôle est significatif. Au Nigeria, les femmes et les enfants sont les plus vulnérables dans le conflit de plus de dix années qui affectent principalement le nord-est du pays. Nous voulons voir plus de femmes autour des tables de négociation de paix. Il ne s'agit pas de voir les femmes jouer le rôle de prévention de conflits dans les communautés seulement, mais quand il y a escalade de conflits, il faut savoir comment faire participer les femmes comme des médiatrices, négociatrices et comme gardiennes de la paix. Le plus souvent, les femmes sont tenues à l'écart des négociations de paix, bien qu'elles soient à la tête des mouvements pacifiques et à l'origine du relèvement communautaire à l'ici des conflits. Fournir des conseils sur la manière d'intégrer les perspectives des genres, promouvoir l'inclusion et institutionnaliser la parité entre les sexes, c'est l'objectif qui se fixe l'organisation sous-régionale ouest-africaine. En Afrique de l'Ouest, les femmes ont l'habitude de jouer un grand rôle dans la consolidation de la paix. Vous savez certainement que le processus de cesser le feu au Liberia avait été négocié par les femmes. Elles étaient également dans les couloirs à Accra pour renforcer l'accord de paix. C'est en 2000 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution préconise de faire participer les femmes à l'établissement de la paix, de mieux les protéger contre les violations de leurs droits fondamentaux et de leurs données axées à la justice et au service des luttes contre la discrimination. C'est l'unité de la discrimination.